Bonjour M. Tanerji, je vous remercie de vous abonner à cette vidéo, je vous remercie de vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne YouTube. Nous travaillons dans l'environnement psychothérapeute et psychologique, les maladies mentaux et les maladies mentaux. Nous avons des expériences, nous sommes les plus profondes. 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 Nous avons le privilège et l'honneur de nous aujourd'hui. C'est Hadja Bint Tiam, présidente de l'association. Nous avons tout à l'heure de l'association pour les débats de l'association. Il s'agit de la question de l'atténacale, de la toute ou de la douleur. Dieu nous a appris des problèmes ou des faibres. Nous avons tout à l'heure de l'association. Nous avons tout à l'heure de notre invité de Bintah. Nous avons tout à l'heure de notre auditeur. Bismillah Bintah. Assalamualaikum wahtula wa wa barakatou. Nous sommes tous à l'inviter de la santé. Nous sommes tous à l'inviter de la santé. Nous sommes tous à l'inviter de la santé mentale. Et nous sommes tous à l'inviter de la santé mentale. Nous sommes tous à l'inviter de la santé mentale. Nous nous soyons Alli, tous à l' vomit. En tout cas, nous sommes tous à l'inviter d'une douleur. Je suis en Angleterre et je suis dans le groupe de thérapie et je suis le président de l'Ouasso Comme je le disais, je suis en train de parler de la santé mentale et de la santé mentale Il y a beaucoup de nuances dans le monde Je suis en train de parler de la santé mentale et de la maladie mentale Quelle est la maladie mentale et la santé mentale et quelles sont les différences ? La santé mentale, maladie mentale et troubles mentaux La santé mentale est la santé en général Il y a la différence entre la santé mentale et la santé physique et le bien-être en général Il y a une maladie mentale qui est très positive ou négative Il y a une maladie mentale qui est la santé Il y a une maladie mentale qui est la santé mentale Il y a une maladie mentale qui est la santé mentale qui est la santé mentale et qui est la santé mentale Il y a une maladie mentale qui est la santé mentale qui est la santé mentale et qui est la santé mentale Il fait une thérapie en même temps mais sinon Il y a une maladie mentale qui est од component sur sa santé mentale et. nous avons fait un changement de comportement, de comportement, de comportement, de comportement et de comportement. Avant de venir à Mbiru, qui est psychologue? Quelle est la psychologie? La psychologie et étymologie, c'est l'étude du cerveau pour l'étude du cerveau. C'est l'étude des comportements. La psychologie, c'est l'étude du cerveau. Il y a une clinique, c'est-à-dire que si nous faisons nos masters, nous allons faire des cliniciens dans le système éducatif sénégalais. Mais en Angleterre, tu fais un master et tu fais une expérience en tant qu'assistante psychologue. Et après tu fais un clinical training. C'est-à-dire qu'il faut faire un training pour être un médecin. Il faut être spécifique dans l'expertise. Il y a un accès académique. C'est-à-dire qu'il faut faire des recherches. Et dans les recherches, il y a une façon dont il y a un développement humain. Avant de faire un travail, il y a un an, deux ans, nous nous comportions beaucoup de personnes. Et puis, nous avons fait une éducation psychologique. Nous avons fait une école et une école. Nous avons fait une motivation pour progresser. Nous avons fait une motivation pour faire des choses. Nous avons fait une psychologie sociale. Et ce qui veut dire qu'on va comporter en tant que collectives. Nous avons fait une psychologie psychobiologie. Mais c'est comme un neuroscientiste. Il y a beaucoup de branches. Mais c'est ce qui veut dire qu'on va comporter des enfants individuels au groupe. Dans le cadre général, qui est psychologue? Et il faut quoi pour être un psychologue? La profession de psychologie n'est pas protégée au Sénégal. C'est quelqu'un qui peut être psychologue. Oui. Alors du coup, mais... Pour que tu sois qu'elles sont les étudiants. Et qu'elles sont les étudiants. Pour que tu sois psychologue, il faut que tu sois une éthique. Numéro un, c'est que tu as une expertise sur ce que tu fais. Il faut des années d'études. Il faut des années. Il faut des années. Parce qu'en Angleterre, par exemple, ils ont fait une licence. La licence pour que tu sois psychologue après que tu as fait un master. Le master s'est fait dans une branche pour que tu sois tout. Et après, tu as fait un doctorat encore. Ca prend des années. Comme chez les médecins, ça prend au moins 7 ou 10 ans pour que tu sois psychologue. Ok. Dans votre domaine, dans le cadre de la santé mentale ou des troubles mentaux, vous avez besoin de la psychologie. Vous avez besoin de la psychiatrie. Il y a une différence. Qu'est-ce que c'est votre différence? La psychiatrie, c'est un médecin. Un médecin spécialisé en psychiatrie. C'est un médecin. Il est une différence entre les psychiatres. C'est un médecin qui auprès d'une diagnostique. Le psychiatre qui a été ordonnance, c'est un médecin. Dans cette medication, ils ont fait une progression surprise. C'est parti pour en faire des crises sévères. C'est ce qu'on a fait. Alors que les psychologues ont commencé à faire de la santé mentale. Par exemple, il y a une psychothérapie, il n'y a pas de problème en fait. Quand on a fait le coaching et le développement, il y a une psychologie. Alors, les coachs ont un conseil en français. Alors, on a vu qu'on a vu qu'on a fait un travail, qu'on a développé cette carrière, et qu'on a vu qu'on a vu pour qu'on a fait un bien. Pour nous, c'est obligatoire parce que si on a vu qu'on a vu qu'on a fait un travail, on a vu qu'on a fait un travail, parce que sinon, on a fait un bien perturbé. Et aussi, on a vu qu'on a fait une supervision, pour qu'on a fait une intervention, pour qu'on a fait une intervention, parce qu'il faut que tu puisses appeler les enfants à demain. Pour que tu puisses appeler les enfants à demain, dans son jargon, il y a une psychothérapie. Ou il y a une psychothérapeute. Quelle est la psychothérapeute? Les psychothérapeutes, elles sont dans une branche psychodynamique, ou psychoanalysis. Elles ont leur travail pour comprendre qu'il y a des difficultés, soit conscient ou inconscient, pour que tu puisses appeler ton potentiel. Il y a des difficultés. Il y a des blocages. Voilà, il y a des blocages. Il y a des expertises. Pour te faire parler, mais ce n'est pas lui qui parle. Pour te faire parler, et te faire réaliser, que tu es un blocage fil. Parce qu'il y a des difficultés. M'achallah, il y a eu un univers médical. M'achallah. Il faut savoir qu'il faut qu'il y ait beaucoup de choses. Parce qu'il y a un phénomène dans le Sénégal. Il y a des hôpitaux de la Raffinerie. Pour les personnes qui ont des déficients mentaux, elles ont des problèmes de s'occuper. Elles vont les démarquer. De votre côté, vous avez une structure, une association qui a des démarques. Elles ont des troubles mentaux. Elles les démarquer pour qu'elles soient dans la situation. Pour cela, tu as fait une génèse ou un bilan de la situation où les malades mentaux, nous vivons au Sénégal. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a beaucoup. On ne sait pas ce qu'il y a. Et il n'y a pas de professionnels qui peuvent les reconnaître. Les signes pour les aggraver. On ne sait pas. Quel est le motive en tant que binta pour évoluer dans le milieu de cette association pour récolter les malades mentaux ? Quel est le motivé? C'est où? Qu'est-ce que tu as pensé? C'est ma passion, numéro 1 de la psychologie. Il n'y a pas d'événements, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. C'est un événement qui a dit qu'il y a une fille qui a fait une lettre pour le médecin. Et je me suis rendu compte que qu'on utilise un langage qui n'est pas approprié. Et aussi, il y a un stigme qui a fait une lettre. Parce que quelqu'un qui a fait ce qu'il y a, il n'y a rien. Parce que le comportement n'y a pas d'explication. Il n'y a pas besoin d'être noir ou blanc. C'est humain. Moi, j'ai fait la psychologie illégale. qui a fait le forensic psychologie. C'est ce qu'on a fait. 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 Alors, du coup, quand j'ai vu le genre d'affaires, j'ai vu les gens et les gens. qui ont été en train de se dire qu'ils sont assistants. Mais, les réactions de ce qu'on a fait. Les gens sont narcissistes. Et tout ça. Il y a eu beaucoup de défi sur sa situation. Voilà, je me suis rendu compte que les gens ne se rendent pas compte que la maladie mentale, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, Il faut qu'il y ait un facteur qui est médié entre la maladie et le comportement. Et en général, il y a des drogues, alcool, ou bien il y a un genre d'abus qui a fait la vie, il y a des frustrations. Il peut être psychologique, physique, moral, mental. Et émotionnel aussi. Je ne dis pas que c'est le cas du monsieur. Mais, j'ai fait ma mère, c'est le fait que... En tant que sociologue. En tant que psychologue. Oui, c'est que, c'est qu'on utilise le jargon, c'est qu'il faut que les gens, se sentiraient, les gens se sentiraient, ou qu'ils se sentiraient, les quatre gens se sentiraient, ce qui est ce qui est. Si on le dit aux gens, il y a un stéréotype, qui est venu à la parole. Alors du coup, madame, on a fait un questionnaire, on a fait un questionnaire, on a fait un peu de savoir, il faut savoir, qu'on a fait un questionnaire. Et puis, on a fait un questionnaire, on a fait que, au Sénégal, on a fait un peu de dépression. Dépression, on a fait un peu de dépression, et puis, on a fait des faibres, on a fait des faibres, on a fait un peu de temps en temps, comme schizophrénie. Mais, tu comprends d'un coup, en fait. Ok. non, il n'y a pas qu'une personne, qui n'a pas qu'une personne, qui a ni une personne, qui a une frère, qui a un peu de temps, qui a une personne, Qui a une personne, ou qui a une femme dans toi, qui a une femme, qui est évidemment, qui est aujourd'hui, Nous pouvons lui apporter un soutien mais nous pouvons lui apporter un comportement extrêmement extrême. C'est pourquoi nous pouvons lui apporter un peu plus humain. C'est pourquoi nous pouvons lui apporter un soutien sur les médias. Nous suivrons sur 98.2 et nous suivrons sur youtube Safina TV. Nous avons un psychologue pour accompagner une jeune fille étudiante Aïcha Sall. Nous l'avons accompagné sur le plateau. Nous devons parler de la santé mentale et de la santé mentale. C'est pour cela qu'on a fait une situation par rapport au Sénégal. Nous avons vu que c'est un cas avancé. Nous devons lui apporter des pistes ou des débuts de solutions. Est-ce qu'il y a une stratégie pour venir au bout de cette situation? Pour commencer, nous avons commencé à faire des informations en ligne. Alors du coup, nous nous réagissons vraiment d'une manière très positive. Nous nous avons fait une consultation. Et après le mois de juin 2023, nous avons fait des groupes de thérapie. Parce que j'ai été dans une société internationale, un groupe d'analystes. Et puis, mes collègues, nous avons fait des interventions en ligne. Nous sommes en groupe et nous sommes en individuels. C'est bien beau pour nous dire qu'on est comporté. Si on a fait des choses, qu'on 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 a fait des choses. On a fait des choses au Sénégal. Il y a des psychologues ou il y a des choses? Il y a des choses, mais il y a des choses. Il y a des choses, mais il y a des choses. Il y a des choses en Angleterre et autres. Ou dans le cadre général? Même dans le cadre général, nous pouvons dire qu'il y a des choses. Parce que c'est très rare. Il n'y a pas besoin d'avoir un téléphone ou d'avoir des affaires avec eux. Il y a des choses brillantes. Mais c'est le nombre qui est infini. Il y a des problèmes. Il y a des 0.03 psychologues pour toutes les 100 000 personnes dans la population. C'est presque tout à l'heure. Alors du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est à l'université. On a fait des cellules. Comme ça, on a fait des ateliers pour leur dire qu'ils sont champions de la santé mentale. Et tout ça. Nous sommes en ce moment avec une charité en Angleterre. Pour qu'on a fait des care-if. Pour qu'on a fait des entraînements. Et aussi pour qu'on a fait des collèges. Pour qu'on a fait des psychologues. Mais des psychothérapeutes. Comme ça. Pour assister les populations. Voilà. Et aussi pour les groupes d'analyse. Parce que les groupes d'analyse. Je n'ai pas eu l'occasion de 50 minutes. Les employés de Coler. Ils vont rencontrer les populations. Ils vont se mettre. Ils vont se mettre face-à-face par l'individu. Il y a des données qui nous ont fait. Nous avons fait des vidéos éducationnelles pour les jeunes. parce qu'il faut que nous commençons à nous sensibiliser vraiment tôt et puis dans les domaines d'un petit écolier qui a fait lieu parce que ça manque vraiment et nous sollicitons à l'école de 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 l'école dans ce cadre nous avons besoin de sollicitations mais quand nous sommes arrivés nous allons commencer et si nous sommes arrivés nous allons faire un travail mais pour l'instant nous nous concentrons sur les champions en santé mentale et après nous avons un relais communautaire comme ça nous sommes dans les zones rurales nous pouvons faire un enregistrement pour nous faire dans les langues différentes nationales différentes parce que la psychologie en général que ce soit ici au Sénégal ou en Angleterre ou en France nous sommes dans la psychothérapie nous sommes dans les années toutes nos élites nous sommes dans les années Nous avons une société internationale pour les étudiants de la psychologie islamique, parce que la psychologie islamique ça existe aussi. Nous avons une partnership, nous avons un chapitre au Sénégal. C'est l'album de 17 tonnes. Et après ça, nous avons un train d'imamé pour les renforcement de capacité. Parce qu'ils ont déjà été basés sur l'islam. Comme avec les médecins qui ont fait la psychologie médico-légale, ils ont fait un master. Après le master, nous avons fait deux ans de pratique. Après le stage, nous avons fait la pratique. Et c'est ce qu'on veut faire avec l'imamé. Et c'est ce qu'on veut faire avec l'imamé. Nous pouvons véhiculer le message et appeler les populations dans ce sens. Voilà, parce que nous sommes dans le Sénégal. C'est ça. D'habitude, ils ont une culture psychologique, psychothérapie. Ils ne sont pas dans ça. C'est ce qu'on veut dire. Et d'après la présentation que tu as fait dimanche lors de l'atelier, nous avons vu que chacun de nous a besoin d'oreille attentive. Il faut que tu as besoin d'oreille attentive. Ecoute. C'est ce qu'on veut dire. Quelle stratégie que vous pouvez prendre pour convaincre les gens qui ne sont pas les gens. Mais c'est ce qu'on veut dire. 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 C'est ce qu'on veut dire ouvertement. On a invité des journalistes. On a dit qu'on a fait une conférence pour nous aussi. C'était pendant tout le week-end. Et puis le samedi aussi, ils nous invités. On a fait beaucoup de choses. Les gens qui ont fait le nombre de l'ébouillis et le docteur Baudussu. Et ils ont des collègues de Rwanda et de l'Afrique du Sud. C'est ce qu'on veut dire entre les Africains. Ils ont dit qu'ils ont besoin d'utiliser leur réalité locale. Si on veut dire ce qu'on veut dire dans l'université européenne. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont fait le problème de la vie. Par exemple, nos collègues de Rwanda ont dit qu'il s'est passé au génocide. Ils ont dit qu'il s'est passé au silence. Ils ont dit qu'ils ont fait le problème de Rwanda. Et ils ont dit qu'ils ont vu dans leurs proverbes. Ils ont dit qu'ils ont fait un groupe de thérapie. Ils ont dit qu'ils se sont tous ensemble. Ils ont dit qu'ils ont dit la narrative de son point de vue. Ils ont commencé à faire des choses. Ils ont commencé à faire des choses. Ils ont commencé à faire des choses. Ils ont fait un peu de son point de vue. Ils ont fait un peu de faire des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses, ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. C'est ce que vous savez. Les Occidentaux, qui ont fait des choses. C'est donc différent de notre réalité. Nous sommes en réalité en tant qu'Africains ou Sénégalais Nous aurons peut-être ce qu'on dit de l'autre côté Nous aurons ce qu'on dit de l'autre côté Nous aurons ce qu'on dit de l'autre côté Tout cela dans le cadre de vos investigations, est-ce que vous l'avez en compte? La thèse que j'ai évoquée c'est sur le dup Et je peux te dire que même dans le paradigme européen, Ndeb peut s'expliquer Parce que déjà, Ndeb est un truc de communauté Et on sait qu'en psychologie, les gens ne peuvent pas s'occuper et avoir un support social Tout à fait Et aussi, nous savons qu'en psychologie, qu'il y a des thérapies Et nous avons fait une lampe, que nous avons fait Que nous avons fait, que nous avons fait un effet de soleil sur notre âme Et nous avons fait l'utiliser comme thérapie pour les épreuves Et surtout, nous avons fait une dépression sévérée Nous savons aussi qu'en psychologie, nous avons fait une recherche Que nous avons fait une sévérée, une sévérée, une sévérée, une sévérée et une dépression Mme, ça fait du bien à la personne concernée A la personne concernée Est-ce que ? Nous savons aussi que le sport, c'est que nous avons fait un effet pour notre bien-être Et pour lui c'est que nous avons fait trois semaines Que nous avons fait une mauvaise L'honneur de toi et de toi A l'honneur de toi, comme tu sais Et les symptômes de la dépression et d'anxiété sociale Alors que nous l'avons fait une étude de suivi après trois mois C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc pour ça, il faut que les étudiants puissent le faire pour que tu puisses, au final, un petit diagnostic pour aller de l'avant. C'est ça, c'est ce que je fais. Et pour nous faire ça, il faut qu'on réalise que nous avons des connaissances. Nous avons des connaissances. C'est notre connaissances, c'est notre connaissances et notre connaissances. Parce que la réalité n'est pas une personne. Moi, c'est la décolonisation. Et la décolonisation n'est pas la même chose que tu sais. C'est ce que tu sais comment tu l'entends. C'est ce que je faisais pour amplifier les connaissances de l'Egypte. Parce que l'Egypte, c'est ce que nous pouvons tracer dans l'Egypte. Et pourtant, nous avons vu que le premier expériment en psychologie, pour le comportement d'homme à Adam, c'était fait en Egypte. Après, les égyptiens sont partis, et ils ont travaillé dans l'Egypte. Ils ont travaillé dans l'Egypte pour développer leur psychologie. Après, il y a eu les musulmans, dans le temps de Bagdad, ils ont travaillé dans l'Egypte. Ils ont aussi la psychologie islamique. Donc, à la base, on peut dire que c'est africain. C'est pour nous. Après la renaissance, ils ont travaillé dans l'Egypte, ils ont travaillé dans l'Egypte, et ils ont travaillé dans l'Egypte. Donc, moi, je suis venu, je suis venu, c'est généreux. Mais je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je n'ai pas rejeté de rien. Mais, on peut le faire pour nous. C'est pour nous. Donc, si on peut l'approfondir, ça peut nous mener de l'avant. Oui. M'achallah. Beaucoup d'auditeurs, nous avons écouté Safina98.2, nous sommes sur YouTube. Nous sommes sur Yuela Jamar Fututal. C'est une émission Safi Environnement. M'achallah. Aujourd'hui, nous avons travaillé dans l'environnement psychologique, l'environnement psychothérapie. Aujourd'hui, nous avons travaillé dans l'Egypte. Nous avons travaillé dans l'Egypte. Nous avons travaillé dans l'Egypte. Nous avons travaillé dans l'environnement sénégalais, le côté malade manteau. Si tu fais un diagnostic par rapport au traitement, que vous connaissez peut-être, maintenant, les médias ont été développés. Chacun a sa caméra. Chacun a son portrait. Il s'est fait ou il s'est fait pour le social. Peut-être, on prend des images, de filmer des gens. Pour que, peut-être, venir à bout de leur situation, pour s'assurer. Mais, de l'autre côté, il peut être un frais pour leur santé psychologique. Quelle approche est-elle? Quelle approche est-elle? Je suis contre. Je suis contre. de la famille du récord. Il nous a une vie privée. Comme nous tous. Il nous a des droits, surtout à la personne qui a vu dans les réseaux sociaux. Et ça me met hors de moi parce que, surtout les personnes que vous avez des films, Parce que tu es vulnérable, tu as une vulnérabilité, tu es vulnérable deux fois, tu n'es pas au coeur, tu es sans abri, vulnérable trois fois. Ce sont des déviants sexuels, c'est des violeurs qui sont exposés, on leur donne des opportunités de visionner et de savoir les lieux exacts. Nous devons y aller pour nous satisfaire notre déviance. Même si quelqu'un est devenu un homme. Il y a des détails. Tout le monde. Le Sénégal a beaucoup d'humilité. Mais si tu as beaucoup d'humilité, tu n'as pas besoin d'humilité. Tu n'as pas besoin d'humilité. Tu ne peux pas le faire pour que tu as une maladie mentale. Tout à fait. Parce que c'est une maladie. Les gens qui vont voir, vont se voir, à l'aise nue. Si tu as vu le cancer, elle est nue. Tu as vu le scan. Si tu as vu le scan, tu as vu le scan. Je suis vraiment contre. Je ne peux pas te dire. Je ne peux pas le contrer. Il y a un autre qui est important et qui l'aise le mécanisme de l'espoir. Puis, comme les autres psychologues ont une charte, ce qui nous vivent, une part d'expertise. Tu sais ce qui est l'expertise. Ce qui est l'expertise, est-ce qu'il y a où tu les inèges. Et si tu n'es pas encore pas en train de se voir, tu es réellement. Tu as vu et il est touché. Comme vous les psychologues, tu as vu que tu te dé spirits. Je pense que tu es toujours une intention pour que tu te touchais. Et que tu as vu le toucher pour que tu peux le faire. C'est la même chose. Si tu sais que tu as l'expérience et que tu peux faire la différence entre les faibles et les nuanciers, et que tu as la supervision de ta vie, tu vas commencer à agir. Parce que sinon, comme la vidéo que nous avons montée dans notre atelier, c'est la même chose. Tu parles sur tes propos, que les Sénégalais sont sentimentales et sensibles. Mais nous sommes dans la même chose. Est-ce que la sentimentalité et la sensibilité ne sont pas à la place du buzz ? Pour qu'elle aime être le premier à avoir fait la vidéo, ou le premier à avoir donné le scoop, c'est l'humanité qui n'a plus à nous. Je disais que le Sénégalais, c'est un animal. C'est un animal. C'est un animal. C'est un animal. Comment est-ce qu'ils peuvent survivre ? Si on est bien, et depuis, c'est que je vais avoir un journaliste pour nous voir comme ça. Parce que, on sait que ce n'est pas normal. Tout à fait. C'est pas du tout normal. C'est le journalisme. Pour le journalisme, il faut qu'on puisse parler de l'autorité pour l'instant pour qu'il y ait des autorités compétentes. Parce qu'il n'y a personne qui a le droit d'avoir la liberté d'une fille qui a le droit d'être par la loi. En plus de ce guide que vous voulez proposer pour les autorités, vous avez une stratégie pour qu'il n'y ait pas d'arrêter le phénomène. Parce que tout le monde est photographe, tout le monde est caméraman. Je l'ai arrêté dans les médias et vous gèrez cela. Mais en ce qui concerne l'affaire de santé mentale, il faut que le gouvernement devienne l'utiliser au sérieux. Il faut que l'association de l'association a créée. Il y a aussi l'expertise. Et aussi, il faut que l'on puisse parler de l'affaire. Concrètement, comment cela se passe? C'est ce que nous devons faire des études. Nous sommes arrivés au univers de santé mentale. Vous, votre association, vous ne pouvez pas travailler sur laquelle vous voulez faire des études. Pour que vous ayez une base pour les reconnaître. Vous pouvez travailler ou exceller sur l'échelle nationale et internationale. Je crois que le fait que vous travaillez dans l'université, que vous avez le plus cher à l'université, mais que vous avez le plus cher à l'université, que vous avez le plus cher à l'université. C'est ce que nous faisons internationale. Parce que nous soutenons les plus cherchés. et que vous avez les plus cherchés sur notre éducation. Et il faut aussi aller chercher des études. Et aussi, nous avons appris, que nous soutenons les élèves concernant le BOU. Ils ont soutenu lesہers du groupe. Ils ont été comprimés, et un groupe de l'analyste du groupe, pour les élèves. C'est un analyste qui jouait en Ukraine, qui jouait en États-Unis, et qui jouait en Pérou. Ils ont tout ce que nous voilà ! Donc, nous devons faire ce qu'il y a. Dans la conférence break, on avait deux pays d'Afrique, Cameroun, Bena, Afrique du Sud, Rwanda, Sénégal bien sûr. Alors du coup, c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut rester dans une région. Parce que moi, Dakar, ça ne m'intéresse pas trop. Dans Dakar, c'est tout ce qu'on veut. Les régions sont les plus vulnérables. Moi, je veux rester dans leur pays et je peux les faire. Tu peux les prendre sur eux et les prendre sur toi. Je peux les prendre sur eux. Même si je suis dans ma classe, je peux les prendre sur eux. Je suis en train de faire ça, mais c'est mutuel. C'est un échange. On ne peut pas rester en échange tout le temps. Et je ne peux pas venir. Moi, mon parcours est strictement européen. Je n'ai jamais pu venir. Je suis en train de me prier et je suis en train de me prier. C'est une chance. C'est une chance d'apprendre. Je ne peux pas comprendre ce que j'ai. Par exemple, j'ai voulu à la maison. J'ai chez moi, ma famille. Ils sont venus à la maison. Ils sont venus à la maison et les me font parler. Ils parlent de leur savoir. Ils ont서 me laissé. Ils se sont venus à travailler pour pouvoir être localement. C'est un marché pour nous tous. Donc à la base, la communication est essentielle si je t'ai entendu. C'est tout ce que tu fais. Tout est communication, respect, révérence et moi je sais ma responsabilité. On a aussi sa responsabilité et notre interconnexion. On a tout à l'heure avec une affaire qui marche pour nous. Tout est important. Vous êtes une association très jeune. Et pour qu'il y ait des partenaires et des sponsors. Quelles stratégies vous avez pour vous accompagner? Nous sommes tous. Tout d'abord, comme vous le savez. Et jusqu'à présent, les gens qui ont été créés de la générosité. Ils ont été très heureux. Comme le week-end dernier, les deux jours de conférences. Il y a un hôtel Saint-Louis-Saint avec Félixi-Fort. Ils ont été très généreux. Ils ont été très généreux. Ils ont été très heureux. Ils ont été très heureux. Ils ont été très heureux. pour nous accompagner dans le jour de la journée. Voilà, voilà. Il y a aussi Bryston. Il y a aussi ce qu'on a fait. Ils ont été très heureux pour nous travailler à faire. Ils nous ont donné une somme. Ça a été très heureux pour la journée. Pour l'instant, ils viennent demander aussi à partir des ambassades et aussi je voudrais dire que l'ambassade de Rwanda, ils ont été super, ils voulaient nous appeler. Mais l'ambassade de Rwanda n'a pas l'impression qu'ils nous ont suivi en ligne, tout de suite après ils ont donné un feedback et puis ils voulaient nous faire un score l'année prochaine. Alors du coup, vous pouvez nous contacter, on est en ligne, on est dans les réseaux sociaux et aussi vous, je suis sûre de nous contacter, vous pouvez nous partager avec moi. Si nous nous contacterons Radio Safinat 98.2, Inch'Allah, je vais vous donner votre numéro, Inch'Allah. Si vous voulez vous accompagner, vous voulez vous accompagner, parce que comme on dit, c'est un métier noble, c'est une association noble, c'est des idées nobles. Parce que d'avoir une bonne communication pour le bonheur de tout le monde. M'ach'Allah, tout le monde doit faire. La population doit être adhérée à la cause, d'avoir une bonne accompagne. Oui. M'ach'Allah, votre auditeur est venu dans cette émission. Aujourd'hui, nous avons fait les contours de son métier et ses activités. Et ça ne sera pas la dernière fois, Inch'Allah. Elle va revenir davantage et souvent, Inch'Allah, pour partager avec nous. C'est ce que vous avez expérience dans le cadre de ses activités, dans le cadre du milieu des malades mentaux et autres. C'est ce que vous avez apprécié. C'est ce que vous avez apprécié à l'émission. Je suis très contente. Merci pour l'opportunité. Et puis, je vous remercie à l'émission. C'est ce que vous avez apprécié. 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 Vous avez apprécié. Sous-titrage Société Radio-Canada